Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons revisiter la première version de notre petit exemple de communication entre threads de manière à le rendre correct. Vous vous souvenez sans doute de ce qui s'était passé dans la première version qu'on a étudié dans une séquence précédente, c'est qu'on avait un problème, on avait des primitives qui étaient rendues indivisibles, mais on avait une division possible entre le test de savoir si la boîte était pleine ou vide et le fait d'écrire une valeur ou de l'extraire. Et donc l'objectif de cette seconde version, ça va évidemment être de changer le comportement de l'objet boîte qui est ici, qui permet d'interagir entre les producteurs d'une part et le consommateur d'autre part, et par conséquent, pour cela, de rendre atomique le test et la modification. Donc en fait, que va-t-il se passer ? On va faire ajout de valeur, et ajout de valeur va soit fonctionner, soit lever l'exception recommencée pour dire je n'ai pas pu faire l'ajout puisqu'il y avait déjà une valeur dessus, et retire valeur va soit fournir une valeur, soit lever et l'exception recommencée au cas où en fait rien n'était présent dans la boîte et auquel cas il faut relire. Donc évidemment, on va changer le protocole d'interaction entre les producteurs et le consommateur, et ça c'est évidemment assez important parce que ça va rendre le test et l'affectation indivisibles, et vous allez voir que ça va fonctionner. La source d'inspiration que nous avons utilisée, c'est la fameuse opération test and set que j'ai déjà évoquée dans d'autres séquences, qui sont des opérations indivisibles au niveau assembleur, et je signale, je re-signale, parce que je l'ai déjà aussi évoquée dans une autre séquence, l'extension de cette instruction, c'est celle maintenant qu'on utilise et qu'on a la comparaison à une valeur donnée et l'échange avec une autre valeur en cas d'égalité. Donc regardons la nouvelle implémentation qui va commencer tout simplement par le fait qu'on va déclarer ici une exception, qui est l'exception recommencée, alors pour éviter un warning, je vous rappelle que moi je n'aime pas beaucoup les warnings dans mes programmes, parce que passer de n à n plus 1, on ne s'en rend pas compte, passer de 0 à 1, on s'en rend compte, ou plus. Et donc en fait, j'ai utilisé ici une petite ruse pour supprimer un warning qui apparaît si je fais ça stricto sans dessus. En fait, c'est lié au fait que des choses liées à la sérialisation, ce n'est pas important à ce stade-là. On évoquera peut-être à la fin de ce cours ce qu'est la sérialisation, mais vous n'en n'avez pas besoin pour la programmation dans le contexte d'où on se trouve. Une fois que cette exception a été déclarée, je vais pouvoir m'en servir dans boîte message. Donc ici, je vais avoir ma classe boîte message, et vous voyez que, archi classique, la seule chose ici, c'est que je n'ai plus que deux primitives qui sont synchronisées, donc là ça ne change pas, je veux garantir l'indivisibilité entre ces deux primitives et entre les instructions de ces primitives. Et vous voyez ici que le test, il est fait à l'intérieur, et donc effectivement, si lorsque j'ajoute une valeur, et bien la boîte était déjà pleine, et bien je lève une exception, sinon je rentre la valeur et je dis que la boîte est pleine, et le pendant sur la partie extraction de valeur, si la boîte est vide, et bien je n'ai pas de valeur à extraire, et je lève l'exception, sinon, et bien je dis que la boîte est vide, et je récupère la valeur. Donc, regardons maintenant la nouvelle classe consommateur, en haut et en bas, vous avez en petit ce qui n'a pas changé, et bien évidemment, la seule chose que j'ai dû adapter, c'est la méthode run pour qu'elle suive le nouveau protocole de l'objet boîte. J'ai donc maintenant inséré une boucle dans laquelle, vous voyez, le test, il est fait dans le retire valeur, et simplement, je vais avoir une communication par exception au cas où le retrait de la valeur n'a pas pu avoir lieu. Donc si ça s'est bien passé, et bien j'exécute l'affichage, en disant que j'ai retiré cette valeur, sinon ici je suis dérouté vers le catch, et bien je suis obligé de refaire un try-catch, puisque le slip est susceptible de me lever interrupted exception, vous pouvez l'oublier, mais le compléateur va vous le rappeler, donc il faut le mettre, et donc vous voyez que, encore une fois, j'ai déjà dit dans une séquence précédente sur les exceptions, vous pouvez avoir des try-catchs dans les catchs à un niveau de profondeur arbitrairement élevé. Regardons maintenant le producteur, donc le producteur, lui, il va écrire une valeur qui est son identité, et il va s'arrêter. Donc je me retrouve avec une boucle de la même manière, parce que ce n'est pas forcément la première écriture qui va fonctionner, comme j'ai ici positionné actif à false, dans le catch, je suis obligé de mettre ici actif à true. L'autre solution, ça aurait été de mettre le actif à false après le ajout de valeur, sachant que si l'exception était élevée, le ajout de valeur n'était pas exécuté. Je ne l'ai pas très bien écrit, je le réalise au moment où je tourne cette séquence, mais ça n'a pas énormément non plus d'importance, le fonctionnement est rigoureusement le même, j'ai juste deux fois l'affectation, c'est inutile, ça heurte ma sensibilité esthétique. La classe principale n'a absolument pas changé, puisque elle, elle se contente de créer les producteurs et le consommateur, et puis de lancer l'exécution, donc comme les noms des classes n'ont pas changé, c'est rigoureusement identique. Et par contre, l'exécution, elle, elle a changé, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'ai toujours le fait qu'effectivement il faut que je fasse un ctrl-c pour terminer mon programme, puisque je n'ai pas prévu de terminer le consommateur. Vous voyez qu'effectivement on a ici la trace des exceptions, puisque puisqu'il n'y a plus de producteur, je vais boucler sur une tentative d'écriture, et puis qui effectivement va échouer. Mais vous voyez que là, par contre, quoi qu'il arrive, eh bien mon problème est réglé, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir de risque, si vous voulez, lié à un mauvais usage de l'écriture, c'est-à-dire une écriture alors qu'il y avait déjà quelque chose d'écrit qui n'avait pas encore été consommé dans la boîte aux lettres. Donc, vous voyez, j'ai résolu mon problème. Deuxième exécution, ça n'est pas la même séquence d'exécution, mais vous voyez, j'ai toujours un comportement correct. Et en fait, croyez-moi sur parole, on le lancerait mille fois. Là, maintenant, ça serait opérationnel. Alors, on pourrait aussi avoir envie de gérer la terminaison du consommateur. Donc, je le propose de le faire ici. Donc, je vais changer la méthode run du consommateur. En fait, je vais trichouiller un peu. J'ai cette fameuse constante CST mass prod qui est dans le producteur, qui me donne le nombre total de producteurs et qui est utilisé, en fait, dans le programme principal. Donc là, ici, eh bien, je vais faire mon try-catch à l'intérieur. Alors là, ruse, c'est il ne faut pas que je fasse dans le qu'on présente cette constante V3 trois lectures parce qu'il y en a qui peuvent échouer. Donc, vous voyez, comme ici, j'incrémente à chaque tour de boucle, au cas où l'exception est levée, eh bien, il faut que je décrémente pour ne pas compter cette lecture. Donc, en fait, quelque part, I ne pourra progresser que lorsque une lecture aura été réussie et n'aura pas impliqué l'exécution des instructions qui sont dans le catch. Et là, ici, eh bien, je lance mon exécution et je n'ai pas besoin de faire ici en bas un CTRL-C pour arrêter mon programme. Donc, tout va bien. En fait, ici, on a de la chance parce que la terminaison, c'est souvent beaucoup plus délicat. Une autre façon de faire pour la terminaison qui est un peu plus parallèle, ce serait, par exemple, de dire que le programme principal initialise une variable partagée avec le nombre de clients. Cette variable partagée, évidemment, elle est protégée et les clients, ils la décrémentent. Ils se contentent de la décrémenter. Et on sait que, par exemple, si j'ai dit qu'il y avait trois clients et que chaque client se termine et décrémente cette variable, le serveur, il consulte cette variable et il regarde si elle vaut zéro. Et si elle vaut zéro, ça veut dire qu'il a terminé. Notons que cela est possible de faire ça parce que je suis en multithreader et qu'on peut communiquer par partagé. Quand je suis en répartie, c'est un peu plus compliqué. Une technique, par exemple, c'est de structurer tout le monde en anneaux et que, à un moment donné, quand quelqu'un pense qu'il a terminé, il envoie un message qui va circuler tout le long de l'anneau en disant « Moi, j'ai fini, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous. » Et puis, lorsque cette variable lui revient, lorsqu'elle a fait le tour de l'anneau, soit quelqu'un dit qu'il n'avait pas terminé, auquel cas, on arrête. Personne n'a dit qu'il n'avait pas terminé, tout le monde a terminé. Dans ce cas-là, il renvoie un message pour dire « Ce coup-là, comme on est tous d'accord, on termine. » On en reparlera, mais cette façon de définir un consensus est quelque chose d'archi-classique. Mais effectivement, quand on a le moyen de partager l'information via un segment mémoire hortagé, c'est beaucoup plus confortable et on ne s'en prive pas. Je vous remercie d'autres attentions. À bientôt.